Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Mais avant ça, je voulais juste vous prévenir que je suis passé partenaire Twitch. Je suis vraiment très content. Ça va vous permettre à vous, sur YouTube, de venir suivre mes lives sur Twitch puisque maintenant, même si vous avez une petite connexion, vous allez pouvoir régler la qualité du live. Vous ne serez plus bloqué à 1080, je ne sais plus. Donc vous pouvez baisser et vous allez donc pouvoir suivre mes lives parce que je sais que vous étiez nombreux à ne pas venir sur Twitch à cause de ça. Donc rejoignez-nous, merci encore. N'oubliez pas également de liker et de commenter cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a deux sortes de personnes pour moi. Il y a les personnes qui vont tout le temps dans le sens du courant, tu vois. Et puis il y a les autres qui parfois aiment bien prendre les choses à contresens. C'est un petit peu ce que je vais faire dans cette vidéo et dans d'autres qui vont venir. Ça va faire beaucoup réagir. Je pense que je vais prendre des rafales, mais ce n'est pas grave parce que moi, je vais continuer à dire ce que je pense. Et même si je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Appeler à tout le monde, on plaît à n'importe qui, disait un certain philosophe. Moi, je vais continuer et on va dire que tel est mon Indo. Petite référence à Naruto les gars. Dans cette première vidéo de cette série, on va s'attaquer à quelque chose que j'ai beaucoup vu. Et je pensais que ça s'était arrêté au début de l'année. Je pensais que c'était surtout les profifas qui disaient ça. Mais je me rends compte que pas du tout. C'est encore un truc qui perdure dans la tête de certains. À savoir que dès que tu as les meilleurs joueurs, tu as fini le jeu. Moi, dans cette vidéo, je vais vous prouver que non. Et si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris à MyClub. Puisqu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Et en disant ça, je vous le redis, vous n'avez rien compris à MyClub les gars. On va regarder cette équipe que je vous ai mis en miniature. Et là, les mecs qui ne connaissent pas MyClub vont dire, bah oui Luthor. Oui Luthor, tu as fini le jeu avec cette équipe. Vous allez voir que pas du tout. Alors cette équipe, je te la présente. Maintenant, elle est exceptionnelle. On est à presque 4400 de puissance d'équipe. Donc c'est très élevé. Devant, on a peut-être deux des meilleurs joueurs en attaque du jeu. À savoir Rashford et Mbappé. Ça va très vite pour les Jean-Michel et l'intriangle. Je sais que là, ça va leur faire frétiller les testicouilles. Mais il n'y a pas que ça. Puisqu'il y a également du Nicolas Pepe, Boos 96. Johan Soufati 92 qui monte à 99. Donc j'aurais pu faire encore plus fort. Lionel Messi, bien sûr, en MO. En défense, Kellini 93. Van Dijk, Varane, exceptionnel. Gardien Ter Stegen 95, c'est très très fort. Et au milieu, Pogba et Alan, également énorme. Le banc n'est pas en reste. Puisqu'on retrouve du Morata, qui a d'ailleurs Joker. Du De Jong, des joueurs exceptionnels. Je ne vais pas tous les citer parce que ça ne sert à rien. Vous les voyez vous-même. Mais là, du coup, certains vont dire « Bah oui, Luthor, je te répète, tu as fini le jeu avec cette équipe. » Alors regardez, je vais appuyer sur une petite touche magique. Vous allez halluciner. Cette petite touche, c'est R2. Et ah ! Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Luthor ? C'est quoi ces lettres ? On est où ? On est au Scrabble ? Et non, mon pote ! Ça, c'est les notes de forme. Donc je te dis qu'avec cette équipe, si je joue avec cette équipe au moment où je tente cette vidéo, je vais me faire éclater. Puisque Mbappé, Rashford, Pogba, Kellini seront tout le temps flèche vers le bas. Donc je te rappelle, flèche vers le bas, les joueurs perdent plus de 12% de leur capacité. Ça veut dire que toutes leurs notes sont diminuées de 12%. 12%, c'est énorme ! Et tous les autres en C, ça va être aléatoire. Ça veut dire que des fois, ils vont être en flèche normale, des fois à flèche orange, des fois, voilà, ça va être aléatoire. Donc tu ne peux pas jouer avec cette équipe. Et PES, j'adore, parce que grâce à ça, on ne voit pas toutes les semaines les mêmes équipes. Et par exemple, cette semaine, en matchmaking normal, Mbappé, tu ne le voyais pas. Pogba, tu ne le voyais pas. Rashford, tu ne le voyais pas. Ce n'est pas possible de jouer avec cette équipe, je vous le répète. Donc si vous croyez que j'ai fini le jeu, vous n'avez rien compris. PES te force à avoir plusieurs équipes. Pour moi, rien que pour le matchmaking, il faudrait au moins trois équipes. Mais ce n'est pas fini, les gars. Parce que Matchday, Matchday te demande de choisir une équipe et tes joueurs sont boostés par rapport à cette équipe. Et donc si par exemple, là, je fais Matchday, on va dire, allez, Juventus, parce que j'ai quand même un joueur de la Juventus. Ce n'est pas ouf. Non, j'ai plus de joueurs. Regarde, je vais faire comme ça. Là, on va passer à pas mal de joueurs de la Juventus. Là, tous mes joueurs de la Juventus vont être en flèche verte. Donc eux, ils vont prendre un boost de 12%. Ça, c'est énorme. Mais tous les autres joueurs, ils vont être soit flèche normale, donc tu vas pouvoir jouer avec, mais ils ne vont pas être boostés, soit flèche vers le bas si l'équipe adverse est de cette équipe-là. Donc, ce n'est pas viable non plus. Pour faire Matchday, Juventus, mais il va te falloir tout simplement une équipe. Juventus, bien joué, je vois que tu suis. Une équipe Juventus, est-ce que j'en ai une ? Bon, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave. Mais par exemple, j'en ai une, mais je ne l'ai pas fait. Elle n'y est plus. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Par exemple, j'ai une équipe Préal, avec que des joueurs du Real. Bon, moi, j'ai aussi mis des joueurs qui sont passés par le Real. Mais normalement, le mieux, c'est d'avoir que des joueurs qui sont passés par le Real. Et tous ces joueurs-là, ils vont être boostés. Donc, quand tu me dis qu'avec une équipe, tu as fini le jeu, encore une fois, c'est faux. Bien sûr, PES, c'est facile d'avoir des bons joueurs. Je te fais voir mon club. Tu vas te dire, bah oui, Luthor, tu as vu tous les joueurs que tu as ? Bah oui, mais comme je te le dis, vu qu'il te faut plusieurs équipes, bah moi, tu vois, mon équipe, pour moi, elles ne sont pas complètes. Par exemple, au Real, il me manquerait qui ? Il me manquerait un milieu défensif, qu'à Zemiro, que je n'en ai pas. Il me manquerait un gardien, que je n'en ai pas. Je te refais voir, j'ai une autre équipe, par exemple, l'équipe Barça. Elle est exceptionnelle, cette équipe Barça. Elle est exceptionnelle. Mais en attaque, bah, il me manque un vrai attaquant. Et en plus, là, j'ai des icônes, tu vois. Etc., etc. Donc, je vous le redis. Pour moi, est-ce que PES, c'est facile de paquer ? Oui. Est-ce que c'est trop facile de paquer ? Je n'en suis pas sûr, puisque pour jouer pleinement à MyClub, il faut beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes de MyClub. Mais bientôt, on reparlera également de Matchday, qui, pour moi, est un mode vraiment très, très bien. Attention, les gars. Je ne suis pas en train de dire que PES, tout est bien. Il y a bien sûr des trucs pas bien, notamment dans MyClub. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est la mode de démonter le jeu. Je ne vois que ça. Sur Twitter, sur Facebook, sur les vidéos YouTube, on démonte le jeu. C'est de la merde. Le jeu, il est pourri. Il n'y a que du script. Les iconiques, tout le jeu. Le gameplay. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. J'avais envie de faire des vidéos comme ça. Et il y en aura d'autres, les gars. Je ne m'arrêterai pas là. Je ne m'arrêterai pas là, les gars. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je pense que la prochaine vidéo, on va s'attaquer à un gros morceau. On va s'attaquer au script. Oh là ! Oh là ! Je sens déjà les cris. Les cris de heurts. Les faux. Les faux. Les fourches. Et puis les flambeaux pour venir brûler ma maison. Mais ce n'est pas grave, les gars. Je vous dirai encore une fois ce que je pense. Mais dis-moi quand même dans les commentaires, toi, ce que tu penses. Allez, je vous fais quand même des gros bisous. C'était Luthor. Pourquoi quand même ? Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao, les mecs.